Bonjour à tous c'est Linsen, bienvenue dans cette petite vidéo bilan de fin d'année Quand je dis de fin d'année en gros je veux dire la fin d'année 2022-2023 Et on va passer à l'année 2023-2024 parce que maintenant je vais un peu faire mes années comme ça plus ou moins sur Youtube Parce qu'en fait si je fais un peu comme tout le monde donc la fin de l'année en décembre Je fais une vidéo de fin d'année et ensuite j'ai l'anniversaire de ma chaîne en général le 30 janvier Ce qui fait que ça ferait deux vidéos un peu bizarres plus ou moins avec un mois d'intervalle On va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur la chaîne depuis le retour en septembre Et ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé comme ça hors d'un sujet, hors d'un film Là donc on va vraiment parler un peu du retour de la chaîne, de ce qu'il y a eu, de ce que vous avez vu, de ce que vous n'avez pas vu aussi Bref de pas mal de choses je pense Je pense pas que ça va faire beaucoup de vues mais c'est pas du tout le but En fait le but c'est, ça reste un peu dans l'idée du journal, tu vois, de laisser quelque chose Et comme ça plus tard quand je regarderai je me dirai ouais d'accord 22-23 j'ai fait ça Ok, en fait je sais, est-ce que c'est pas plus pour moi que je fais cette vidéo que pour vous Est-ce qu'au final on fait pas plus toutes nos vidéos pour nous que pour vous Surtout quand on fait pas de vues On va commencer J'ai pas demandé spécialement ce qu'il y a des questions de votre part Vu que vous vous en posez pas trop généralement en commentaire J'estime que vous en avez pas à poser Donc je me suis dit que, ben, on me pose pas de questions Tu vois, genre, est-ce que vous avez des questions ou non Voilà, bref Quand je suis revenu sur Youtube, je suis revenu avec le journal Dernenglad Qui à ce moment-là était sorti en rythme journalier, quotidien Avec un épisode par jour pendant 40 jours Alors, cette manip-là, elle était faite pour moi pour tester l'algorithme suite à une longue absence Je voulais voir comment l'algorithme allait relancer la chaîne Et il a très mal renoncé Sachant que pendant ma pause de 2 ans, j'avais pris 600 abonnés J'ai vu aucune différence Je pense que le journal Dernenglad, déjà, c'était pas une bonne idée de le sortir en journalier J'aurais dû tenter avec un autre format de vidéo Pour refaire une vidéo au Pirate & Warrior, vous aurez, selon la narration, en fait Les sorties vidéo C'est-à-dire, si c'est une série, ça sera en épisode Si c'est une seule histoire, ça sera en one-shot Si c'est une histoire de 5 heures, ça sera par chapitre Voilà On va pas se faire chier non plus plus loin que ça Ça, c'était pour la diffusion Donc la diffusion, ça a été une erreur de sortir 40 épisodes Surtout que j'étais obligé de mettre le générique Car certains épisodes faisaient moins d'une minute Et donc ils seraient passés en short J'aurais peut-être dû faire 10 épisodes Avec 4 épisodes à l'intérieur Mais certains épisodes auraient été beaucoup plus longs que d'autres Ce qui aurait été un peu bizarre Mais c'est pas grave De toute façon, maintenant c'est fait Le journal Dernaglad que vous voyez là, actuellement, derrière moi C'est une vidéo que je suis quand même très fier d'avoir fait Je suis très content d'avoir arrêté YouTube pendant un temps pour le faire Parce que maintenant, en fait, cet univers que je crée Il existe, en fait Si demain, vous voulez savoir c'est quoi Pirate and Warrior Vous regardez ça et vous avez une petite mise en bouche de cet univers-là En sachant que l'histoire d'Eernaglad, c'est vraiment juste partie d'une question Comme je le dis dans le making of C'est comment a commencé la guerre C'est même pas Ernaglad qui répond Ernaglad répond juste à la question Comment les Saints ont pris l'île Et là, je viens de tout au spoil Mais t'avais qu'à regarder Parce que ça est sorti en novembre On est en juin Hein ? Voilà Ernaglad, moi j'en suis très content de l'avoir fait Et je vais juste essayer qu'il y ait plus d'histoires de Pirate and Warrior Qui sortent D'une manière peut-être plus régulière Je sais pas encore Je ne peux vraiment pas me prononcer En sachant qu'elles sont pas toutes écrites Parce que ça prend du temps Et que j'essaie de faire bien les choses Là j'ai des petites histoires Que je pourrais essayer de sortir Mais pour ça, il faut du temps Or, le temps de la chaîne Il est aussi consacré à faire d'autres vidéos Pour envoyer sur Ernaglad Tu vois, à chaque nouvelle vidéo Je vous dis Allez voir Ernaglad C'est ça que j'essaye de mettre en avant Et c'est ça qu'il faut vraiment partager C'est ça qu'il faut soutenir sur la chaîne Mais bon Là, ça je peux le répéter autant que je veux Tant que vous, vous ne le faites pas Moi, je ne peux rien faire de plus Que sortir les vidéos J'ai sorti quelques créavlogs Sur du Piraten Warrior aussi Sur la chaîne secondaire Je n'en ai pas fait depuis un moment Parce que En fait, le créavlogs c'est cool À faire Mais derrière Je ne pense pas que ça intéresse les gens De voir comment un créateur crée Hormis si la personne est elle-même un créateur Donc automatiquement J'ai arrêté un peu le format Voilà C'est tout ce que j'avais à dire sur l'écréavlog Rapide hein Hormis Piraten Warrior Ernaglad Tout ça Il y a aussi les vidéos Supernatural Les vidéos Supernatural Il y en a eu quelques-unes Surtout aussi sur The Winchester J'ai profité de parler de Supernatural Pour couvrir aussi Le spin-off The Winchester Ce qui est annulé Comme je l'ai dit dans une dernière vidéo Alors les vidéos Supernatural Je suis content de les faire Cependant Il faut que je fasse plus Comme celle-là En fait De sortir de chez moi Pour les faire Je pense que ça peut être beaucoup mieux D'être en voiture De faire un côté fiction En fait Quand on parle de Supernatural Il faut vraiment que je brise Le cadre du YouTuber chez lui Quand je parle de Supernatural En soi Je suis plutôt content De ce qui en est fait En tout cas Même si Là je viens de dire Que il faut que je sorte de chez moi On dira Les The Winchester C'est un peu à part Donc c'est pas dérangeant Que ce soit au bureau J'ai traité l'épisode 1 de Supernatural Donc avec cette vidéo Que j'aime bien J'ai traité la fin de Supernatural Avec une autre vidéo Avec un facecam Mais un peu différent Avec un éclairage un peu Plus sombre Enfin j'ai essayé De donner une ambiance A la vidéo Je sais pas trop Si ça s'est ressenti C'est comme avec celle-là J'ai essayé de Vraiment mettre en avant L'épisode 1 de la série De vous faire regarder cette série Parce qu'on va en parler Sur la chaîne Ça va continuer C'est juste que Il faut que je vois Comment j'améliore un petit peu le cadre Alors je sais Que plein de gens S'en battent les couilles Du cadre d'une vidéo Ou de la forme de la vidéo Franchement je pense Qu'il y a plein de gens Qui seraient très contents Si je faisais juste Des vidéos devant mon bureau Je vous parlais de Supernatural Je pense qu'il y en a plein Qui seraient contents D'ailleurs c'est des vidéos Qu'on fait le plus de vues Mais moi après Faut que ça m'amuse aussi Voilà Et ça je suis très chiant là-dessus Mais moi créativement parlant Faut que je me retrouve Un peu dans les vidéos Donc voilà Donc ça c'était un peu Au niveau Supernatural Il y a pas mal de vidéos Qui sont prévues sur Supernatural Je sais juste Bah pas quand Je pourrais faire exactement Ce que j'ai envie En faisant du Supernatural Il y a eu aussi La vidéo Balto Que je vous ai pas Pas du tout parlé Là je suis passé A Supernatural du Rock Mais avant Il y a eu la sortie De la vidéo Balto La vidéo Balto C'est un peu un nouveau concept Que j'ai envie de faire Sur la chaîne Où je parle juste d'un film Ou d'une saga Tranquillement Sans vraiment aller dans les moures Ou quoi Même si je pense Que le format va évoluer Plus vers du facecam Mais je sais juste pas encore Comment le filmer Je verrai Là je suis en train C'est ce que j'ai fait pour Lucas En fait Donc j'ai présenté un film de Noël Un film d'été J'ai déjà un film de Noël Pour L'hiver qui arrive Mais enfin un film de Noël C'est pas vraiment un film de Noël C'est un film en hiver On dira Voilà Mais Il faut juste que je vois Comment je peux pousser ce truc Par exemple Imaginons si j'ai envie de parler De Je n'en sais rien moi Pacific Rim Si j'ai envie de parler De Pacific Rim Pacific Rim Si j'ai envie d'en parler Il faut que je vois en fait Faire que du voix off C'est un peu chiant Tu vois J'aime bien Mais c'est chiant Je ne sais pas comment te dire Donc il faudrait que je vois Comment faire autrement Ça c'est à moi de trouver derrière aussi Et je pense que le format Va donc changer Va s'appeler par exemple Balto Par Linsen Luca Par Linsen Pacific Rim Par Linsen En gros c'est vu par Linsen Tu vois Et essayer d'en parler D'apporter quelque chose J'ai pas envie que ça ressemble A Critique Balek Parce que les Critiques Balek C'est un concept Et je vais y revenir après Et ni aux vidéos Supernatural Parce que Supernatural C'est un autre concept Bref T'as compris l'idée Justement Parlons des Critiques Balek Il est temps de revenir un peu Sur les Critiques Balek Qui est le truc Qui a le plus pris En puissance On dira sur la chaîne C'est celui qui a été Le plus donné Il y a eu celle de Time Out Celle de Rings of Power Celle de Game of Thrones Saison 6 et 7 House of Dragon Prince of Persia Jumper Là je suis en train d'en faire une autre Sur un autre film Je vous dis pas lequel Et j'en ai écrit une autre Sur un autre film Je vous dis pas lequel Bref Là on va passer A plus de 16 vidéos Critiques Balek Prochainement Donc ça va être La playlist numéro 1 De la chaîne Et c'est cool C'est cool Parce que j'aime bien Moi ce format là Un peu chill Humour Tout ça Je trouve qu'il est pas mauvais Je pense qu'il faut Continuer comme ça Avec ce format là Mais ne plus parler de série Faut juste plus du tout Parler de série En Critiques Balek Donc si j'ai envie de parler Par exemple de The Last of Us Faut que je trouve Comment le faire Autre que par ça J'ai d'autres séries J'ai d'autres séries Dont j'ai envie de parler Faut pas que je le fasse En format Critiques Balek Faut que je trouve Autrement que pour le faire Déjà je sais pas si t'avais vu Les 3 Critiques Balek En série Ne sont pas à la table Elles sont dans un autre cadre Donc à voir si Comment je fais Mais ça c'est des détails Qu'en général sur Youtube Les gens ils s'en battent Les steaks J'ai l'impression que Je peux faire un peu n'importe quoi Vous vous en fichez un petit peu Ce qui est un peu chiant Parce que des fois On se creuse un peu la tête Tu vois les Critiques Balek J'essaie que ce soit fun Et pas trop moche Donc les Critiques Balek On va continuer comme ça Je vais les continuer Dans ce délire là J'aime bien comme c'est J'aime bien ce format Je veux juste pas trop Le faire d'affilé Parce que c'est vite saoulant C'est vite saoulant De tout le temps faire le guignol En fait C'est pas un truc Qui m'amuse énormément Comme je t'ai dit Les séries Faut que je les traite à part A voir comment je parle des séries Là j'avais envie De faire une vidéo Sur The Last of Us Je sais pas comment faire Une vidéo sur The Last of Us Alors est-ce que ça va être The Last of Us Vu par l'inscène Donc dans ce nouveau format Un peu plus sérieux Tout ça Peut-être je sais pas Franchement je ne sais pas On sait déjà Qu'il y a les vidéos Supernatural Où on va aller vers De la mise en scène Les Critiques Balek Où on reste comme on est La table dans le salon La diffusion chronologique Quelques vannes Et voilà Les vidéos Pirate and Warrior Qui vont être comme elles sont Donc en pure fiction Purement créative Qui vont sortir Je ne sais pas quand Du tout Et derrière donc Ce format vu par l'inscène Qui va peut-être Changer de nom Peut-être que A un moment donné Ça s'appelait Sujet ciné A un autre moment donné Ça s'appelait C'était comment Saganalyse Mais Saganalyse C'était déjà trop fermé Tu vois j'ai envie de parler De films solo Pas que de saga Donc ouais Ça va être vu par l'inscène Mais il faut que je vois Juste comment procéder au truc En fait Comment développer ce format Ça va prendre du temps Je pense un petit peu Parce que j'ai pas tant De temps que ça A consacrer à Youtube En général dans ma vie De tous les jours Ce qui est un peu Une lacune aussi A force Ça devient un peu Contraignant De plus dans les Critiques Balek Je reviens sur les Critiques Balek Vite fait Avant de parler d'autre chose Il y a eu deux Critiques Balek Qui ont été annulées En plus donc des limites Des Critiques Balek actuelles Que je te disais Donc les séries Qu'il faut éviter les séries Une chose à éviter Il faut éviter Les films de saga Parce que J'ai failli en faire une Sur Spider-Man No Way Home Là Qui est une fraude absolue J'ai Je commençais à l'écrire Cette Critique Balek En regardant le film Et j'avais déjà Trop de trucs A expliquer En partant du principe Que vous n'avez pas vu le film Tu vois Parce que la Critique Balek Je pars du principe Que vous n'avez pas vu le film Donc je vous le montre Et quand je te montre Spider-Man No Way Home Je dois t'expliquer Qui est Le Doctor Strange Je dois t'expliquer Les pires d'infinité Je dois t'expliquer Ce qui s'est passé avant Et il y a plein de choses Que je dois t'expliquer Donc la vidéo Une Critique Balek Sur No Way Home Elle fera En sachant que c'est le timeout Par exemple 20 minutes Sur un film solo Où il y a juste le film à expliquer Et que j'ai réussi à descendre A un quart d'heure Actuellement La vidéo No Way Home Elle fera No Way Home Pas No Way Home La vidéo No Way Home Ferait facilement 40 minutes Est-ce que moi J'ai envie de faire chier A écrire une vidéo De 40 minutes Sur un film Que je n'apprécie pas Ben non Tout simplement Non Si je parle un jour du MCU On le fera Autrement Je ne sais pas encore quand Autant ça sera le MCU Vu par l'insen Je trouve tout en faisant ça C'est comme ça Je mets plus tard Procrastination Sommum Dès que j'ai une idée Attends ça Ce sera dans Vu par l'insen Hop là Vu par l'insen Hop là Comme ça c'est réglé Tu vois et ça c'est bien Parce que c'est un nom Que je ne peux pas me faire voler Tu vas mettre Vu par Morgane Vu par Morgane c'est ma femme On ne s'emballe pas S'il y a des youtubeurs Qui regardent ce truc Qui pensent que je parle d'eux Vu par ma fille Vu par qui tu veux En fait Tu peux mettre vu par Machin C'est bon Ce sera mon idée à moi Au pire si je me fais voler l'idée Je retrouverai une autre Donc hop là L'autre truc C'est donc l'autre Faille Des limites Des critiques balay Donc déjà Je ne peux pas parler des séries Je ne peux pas parler des sagas Et Certains films Je ne peux pas en parler John Carter Par exemple je voulais en parler Dans une critique balay Parce que John Carter C'est un bon film balay Il est trop long Il est interminable Il est interminable dans le sens Donc déjà dans le film Il y a trois débuts Il y a trois putains de débuts Tu as le début Donc où il t'explique Ce qui se passe sur Varsoum Tu as le début Quand lui Il t'explique la vie De John Carter Vu par son neveu Qui le retrouve mort Tu as ensuite Son début De lui En tant que personnage Qui arrive sur Mars Trois débuts Alors qu'il aurait fallu commencer Par celui où il arrive sur Mars Auquel tu rejoignais celui avec Varsoum Et tu lui mettais des flashbacks Où il pense qu'il est mort Où on revoit sa vie de Yankee Enfin de Yankee contre le Yankee Je ne sais plus exactement ce qu'il fait Il participe à la guerre de sécession En tout cas Mais voilà Ils auraient dû faire des flashbacks Tout simplement C'est un procédé narratif Qui marche très bien John Carter est beaucoup trop long A écrire En format de critique Balek Et pareil Il est trop chargé ce film Pour être une bonne critique Balek Il faut des films vraiment Comme Jumper Qui Même s'il est assez mauvais Passe bien Ou Time Out Time Out passait très bien Pour une critique Balek On enchaîne Avec l'annulation De certaines vidéos Oui parce qu'il y a eu des vidéos annulées La Balek Balek sur John Carter Annulées J'ai eu envie Pour le 1er avril De vous troller un peu A savoir s'il y a encore des gens Qui regardent Analyse série Et de faire un Analyse série Sur Lost J'ai failli faire ça Et après je me suis dit Flem Flem Plus Faut regarder la série Même si je me rappelle très bien De Lost encore Mais Voilà J'ai failli Aller faire une critique à chaud Sur Mario Pour après recommander Arnenglad J'ai eu la flemme J'ai ensuite J'avais entrepris En plus de Des vidéos sur Game of Thrones D'écrire une saison 8 alternative Je l'ai là Il y avait une autre vidéo Que j'avais envie de faire Sur Youtube C'était un retour sur Le Youtube cinéma Je voulais faire Un Youtube ciné 2.0 Parce que j'avais fait Le Youtube cinéma Et d'hypocrites Il y a quelques années Je sais pas si c'est le pire Des milieux qui existent Mais C'est quand même Un bon milieu De grosse merde De très grosse merde Au-delà de De gens qui volent le contenu De gens qui abusent De leurs abonnés De gens qui Commettent des choses Illégales On a affaire aussi On a affaire à des gens Qui ont une morale Très douteuse Et sont juste Des gros sacs En fait Et moi je suis vraiment content Je parle à personne Je parle à très très peu De Youtubeurs Parce que Je me méfie de tout le monde De ouf Et en fait Dès que tu viens me parler Je me méfie Il y a très peu De vidéastes Youtube Auxquels je parle Il y a Tokoy De Tron of Game Et encore On parle pas tant que ça J'échange des fois Avec le Binge Doctor Mais pareil Clément On parle pas tant que ça Non plus Sinon c'est Jonathan Asia Avec qui je parle un petit peu Mais c'est pas non On parle beaucoup plus De trucs de créatifs Que de vidéos Ou de projets Tu vois On parle vraiment plus De notre process De comment on crée des choses Comment on écrit Je suis à Tanja qui a écrit des livres C'est pour ça qu'on discute Souvent Enfin souvent Quelquefois On discute ensemble Mais je vais pas vers les gens Je suis quelqu'un de très sauvage Dans le fond Et j'ai déjà tellement peu de temps A consacrer à ma chaîne Youtube J'ai pas envie d'en consacrer A aller voir des gens Qui font du contenu Déjà je regarde même plus trop Youtube Un des rares vidéastes A qui je parle un petit peu aussi Bah il y a la séance de Marty Avec qui on s'est changé Quelques MP Mais pas plus que ça Et voilà Sinon c'est vraiment rare Que je parle avec des cinéastes Parce que Enfin des cinéastes Avec des vidéastes à vue Alors j'ai dit la séance de Marty J'ai dit cinéaste Parce que lui il fait un travail de dingue Il fait vraiment un travail de dingue Et par exemple Quand j'ai envoyé le journal D'un ingrat J'ai demandé à certains vidéastes S'ils pouvaient le partager J'ai ciblé les vidéastes Auquel j'ai envoyé Et ça m'a beaucoup fait marrer C'est qu'il y a un Youtuber Qui a demandé de l'aide A plein de vidéastes Pour faire un film Qui m'a dit Non je partage pas Le truc d'Hernandeglad Parce que Bah il a pas donné de raison Il a juste dit que la fiction C'était mort Et donc voilà quoi Mais après que tu aimes pas Que tu partages pas Je m'en fous Mais ça me fait marrer Parce que c'est hypocrite Faut un million Parce que toi t'as fait un film Où t'as demandé l'aide De plus d'une vingtaine de vidéastes Que t'as mis sur ta chaîne à toi En prenant leur nom à eux Pas fou Tu peux justifier ça Autant que tu veux Dans ton process Tu vois mais Bon En termes de De On dira Droiture créative Ou de morale créative Ça se pose un peu là Tu vois Ça me dérange pas De prendre le nom des autres Pour faire un projet Où c'est moi Qui vais être le plus gagnant Parce que la monétisation Tu la divises pas en 26 Donc Imaginons Tu n'as pas fait monétiser la vidéo Très bien Y'a eu un truc au cinéma Est-ce que chacun a eu son entrée Tu vois Est-ce que chacun a eu son truc Enfin Y'a plein de trucs Où Où tu te dis Bon Un RT Sur certains vidéos Ça coûte rien Tu vois Ça identifie rien Un RT C'est juste Tu filer un coup de main Tu te casses Moi y'a plein de fois Je RT des trucs Où je m'en bats les couilles Je regarde même pas Juste je RT Parce que le gars Il me dit Ouais tu peux RT ça Vas-y je te RT Je m'en fous Après mon RT Il coûte rien en plus Il te rapporte rien Il te rapporte deux vues Mon RT C'est incroyable Donc voilà J'ai failli Faire une vidéo Après y'avait beaucoup d'autres choses Des gars Qui sont venus me raconter Ce que d'autres vidéastes faisaient Par rapport à ma première vidéo Et bref Donc je sais plein de choses Sur plein de vidéastes Mais j'ai tellement pas envie D'être affilié à eux Tu vois Que je préfère ignorer tout ça Et le peu de gens que je connais Si vous avez eu affaire A certains vidéastes Mais balancez les directs Et si vous en avez à foutre Voulez-vous sauver vos vies Allez regarder le miroir Sauvez-vous vos vies Et c'est tout Au-delà de ça Au-delà donc Ça c'était la fin Des vidéos annulées Donc il y avait eu La saison 8 alternative De Game of Thrones Le analyse série sur Lost Qui était un poisson d'avril Troll mais vraie vidéo Donc les critiques balèques Sur No Way Home John Carter Et la vidéo Youtube ciné 2.0 Peut-être qu'elle se fera à elle Peut-être un de ces cas Je la fais Parce que j'en ai marre De vendre de l'hypocrisie Et des types Te balancer des trucs Alors que la plupart Ce sont des gros sacs Parce que c'est fatigant En vrai c'est fatigant Mais après je suis en train Beaucoup de m'éloigner de Twitter Donc aussi je vois Beaucoup moins de choses Ce qui n'est pas plus mal En soi L'autre gros truc Mais ça vous le savez déjà Vous le savez déjà C'est juste que c'est pas sorti On a fait un court-métrage On a fait un petit court-métrage Qui va sortir prochainement Je viens d'avoir la musique Il faut que je finisse Le générique des remerciements Avec les noms des comédiens Les noms de l'équipe technique Il faut que je finisse un peu tout ça Puis il sera totalement fini Mais c'est pas la saison Pour qu'il sorte C'est un truc Que les fans de Supernatural Les American Gods Pourront apprécier je pense Dans l'idée Donc voilà C'est les éléments Que je peux vous donner quoi Je vous dis rien d'autre Mais je pense que certains Pourraient apprécier Ce court-métrage Vous allez pas voir d'image derrière Ne s'inquiétez pas Ça c'est la vidéo des 10 ans Si vous voulez la voir allez-y Je dirais rien sur ce court-métrage En plus Hormis qu'il dure 6 minutes 40 A peu près Hors générique Il dure 6 minutes 40 Et que c'est un tournage Qu'on a fait en 7 soirs 7 soirs de 21h à minuit A peu près Donc ça a pris du temps Le montage pareil Ça fait quelques temps Que c'est en montage Bref C'est un court-métrage Qu'on a fait avec les moyens du bord Pareil voilà Ça aussi On peut revenir là-dessus Sur le Youtube 2.0 On a fait ce court-métrage-là Avec notamment les moyens du bord Le principal lieu de tournage C'est un truc On a juste demandé Une autorisation en fait Parce que De toute façon Sans ce lieu Le projet n'existait pas Et ça vous verrez Quand vous verrez le court-métrage Je crois Mais en fait On s'est démerdé Je crois qu'au total Moi le projet m'a coûté Allez un peu d'essence 2-3 accessoires et tout 50-60 euros Voilà tu vois J'ai pas fait un crowdfunding Pour faire ce truc J'aurais pu Pour payer les acteurs et tout Mais Vu que tout le monde Était ok pour être bénévole Et tout On s'est dit On va pas faire chez notre monde Surtout que moi Je pense que si demain Je te fais un crowdfunding Je pense pas qu'il arrive à bout Je pense pas qu'il arrive au bout Alors bon Je parle très mal Le court-métrage Il sortira normalement Donc en octobre-décembre Ouais octobre-novembre Ouais Ouais voilà Octobre-novembre Il sortira le court-métrage Il y aura un making-of avec Et je ferai peut-être un commentaire Avec l'acteur principal Voir peut-être les deux acteurs Je sais pas encore Ça on verra avec eux S'ils sont chauds Et donc voilà Ensuite Là actuellement La chaîne elle a un objectif De deux vidéos mensuelles Donc qui étaient Une tous les 15 et 30 du mois Ça va changer Parce qu'il n'y a pas de 30 février C'est à 28 Donc ça va changer Avec tous les 7 et 21 du mois Et en fait pourquoi C'est parce qu'il va y avoir Un nouveau format sur la chaîne Je sais pas si tu sais Mais je suis un gros fan De Dragon Ball Vraiment un très gros fan De Dragon Ball C'est mon manga favori Depuis la nuit des temps Et là tu ne les vois pas Et il y a quelques petites Figurines là Dans mon décor Je suis un très grand fan De Dragon Ball Et j'ai toujours voulu Faire des vidéos Sur Dragon Ball J'avais déjà fait Un mois à Dragon Ball Sur la chaîne Pour ceux qui s'en souviennent Ça date un petit peu J'étais revenu Sur plusieurs vidéos Que le chef otaku A fait après Donc franchement Je suis un visionnaire J'avais fait Goku Pas Goku est débile C'était Un truc sur le fait Que Goku était naze Dans DBS J'avais fait DBGT vs DBS DBS Broly le film Quand il était sorti Et j'en avais fait Une quatrième Que j'ai oublié Et tu avais Le analyse série Dragon Ball Super Voilà Plus Tu regardes dans mes vidéos Plein de passages Où je parle de Dragon Ball Puis il évolue Il devient un peu gentil Un peu comme Petit Coeur ou Vegeta Et putain Ça vous fait pas penser A quelqu'un ? Il est temps de parler De Dragon Ball Super Un peu à l'instar D'un personnage Que tu connais certainement Dans la pop culture Sengoku Qui Est assez débile Par exemple Dans Dragon Ball Super Mais Qui a un truc de guerrier De vouloir battre Le plus fort Il va mourir Et faire un tir Incroyablement précis Tel Vegeta sur Namek Qui vole les Dragon Ball A Freezer Comme si Goku Avait abandonné Vegeta Contre Jinyu et Jis Sur Namek Alors Dragon Ball C'est le meilleur manga De tous les temps C'est tout Et le type Qui te dit encore une fois Non C'est pas ça Bah t'as rien compris C'est pas grave Mais voilà Après t'as d'autres Très très bons mangas Bien entendu Mais Dragon Ball Ca reste le top 1 Et tu peux mettre Même Super dans l'équation Super ne détruit pas Ce qu'a fait Dragon Ball Super n'est juste Que un ramassis de trucs Qui aurait pu être bien Mais qui sont assez incohérents Et dont les meilleurs trucs Sont pas ceux auxquels on s'attend C'est fou de se dire ça C'est incroyable De se dire ça Mais bon Tu l'as compris Il va y avoir donc Des vidéos Dragon Ball Qui vont débarquer sur la chaîne Je vais essayer de lancer ce format Avec d'abord plusieurs vidéos D'affilée Enfin d'affilée Tous les 7 Du moins une vidéo Dragon Ball Et de faire ça au moins 3 sur 3-4 mois Au moins que t'aies 3-4 vidéos sur Dragon Ball Assez vite On le dira Puis faire comme avec Supernatural et les Critics Balac Et faire un peu tourner Les sorties vidéo Après l'idéal Vraiment pour moi Ca serait de passer A 3 vidéos mensuelles Je pense que Là je suis à 2 J'arrive un peu à le tenir Même si j'ai raté la vidéo De J'ai fait qu'une vidéo en avril Parce qu'on attendait le court métrage Donc en fait ça va sortir en novembre Tu vois Donc en novembre Il y aura 3-4 vidéos Passer avec le temps A 3 vidéos mensuellement Donc ça serait le 7 17-27 Tous les 10 jours Ca me semble honnête Mais je sais pas si je pourrais Donc là pour le moment On reste à 7-21 Donc Les vidéos Dragon Ball Qui vont arriver tous les 7 du mois Tous les 21 du mois Autre chose Donc ça va alterner entre Balek Supernatural Ou autre chose Ou un vu par l'insenne Pour tout ce qui est fiction Tout ce qui est haute vidéo Ca sortira à d'autres dates Que les 7 ou les 21 Ca fera du contenu en plus En sachant que c'est ce contenu en plus là Qu'on veut le plus développer Mais bon C'est pas le truc Qui est le plus facile à faire La chaîne secondaire Je t'avoue que pour le moment Je la laisse un peu comme elle est Parce que Bah j'ai pas le temps Tout simplement J'ai déjà peu de temps Pour la chaîne principale Alors la secondaire Je te raconte pas Et en autre projet J'ai d'autres projets Plus personnels Bah déjà Pirate & Warrior C'est très personnel C'est très très personnel Je vais essayer vraiment D'en faire beaucoup plus Du Pirate & Warrior J'ai pas mal d'idées Même des histoires solo Des légendes En fait De Pirate & Warrior J'ai envie de vous les faire Je sais que c'est pas ce qui vous intéressera le plus Je sais même pas si Pirate & Warrior Vous intéresse vraiment les gars C'est que je sais même pas Si ça vous intéresse tant que ça Moi je sais que ça me plaît de le faire Mais là j'ai une petite liste de contes Par exemple sur les divinités J'ai des histoires qui se passent en solo Comme Hernan Glad Comme des histoires qui sont reliées Comme Seraph et Oris Mais après tout ça Bah faut que je trouve le temps de le faire Et c'est vrai que travailler 39h Plus être papa Ça prend massivement mon temps Et je consacre du temps en vidéo Que de 22h à minuit Donc 2h par jour T'as pas beaucoup de temps de le faire J'aimerais me faire plus Oui Après faut que je trouve le moment Faut que je trouve le temps Et c'est vrai qu'après C'est vrai que maintenant Je reviens sur un truc Les vues ne définissent plus vraiment Ce que j'ai envie de faire Tu vois je suis vraiment sorti par contre Du délire des vues Je suis content quand une vidéo marche bien Là j'ai vu que la vidéo timeout Elle avait tapé les 500 vues C'est rien pour vous Mais moi ça me fait plaisir Je me dis cool Elle marche un peu Tu vois avec le temps Ça c'est cool Et c'est sûr que Si quand une de mes vidéos sortait Elle pouvait taper plus vite 500 vues je serais content Si Hernan Englade avait tapé les 1000 vues J'aurais été ravi Ça aurait été incroyable Et bien sûr Ça m'aurait peut-être plus motivé A donner plus de ce genre de contenu Mais après derrière Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire Il y a beaucoup de vidéos que j'ai envie de parler Je te l'ai dit Juste là dans cette vidéo Je te parlais déjà de The Last of Us Que j'avais envie de parler Je t'ai dit que j'avais annulé une vidéo sur Lost John Carter No Way Home Donc déjà tu vois ça fait 4 trucs Que je viens de te parler Que je n'ai pas fait Enfin encore pour The Last of Us Ça va arriver je sais juste pas quand Ni comment Mais il y a plein de choses que j'ai envie de faire Il y a plein de vidéos que j'ai envie de faire J'ai juste envie d'essayer de bien les faire Et de me différencier un peu des autres vidéastes Voilà je pense que les vidéos bureau comme ça Ça va plus être pour les vidéos un peu On s'en fout Comme la série est annulée Ou The Winchesters Ou celle-ci qui est un bilan Pour le reste j'essaye un peu de travailler mon truc tu vois J'essaye un peu de le travailler Je sais pas si c'est bien fait Tu peux me le dire toi en commentaire En tout cas ce que tu penses de ce virage de la chaîne qui a été pris Alors normalement ce que j'avais prévu de faire C'était quand je fais un bilan Juste après il n'y a pas de vidéos C'est ce que j'avais prévu de faire Bien sûr que là on va essayer de faire des vidéos Dès le 7 juillet Normalement je vais essayer de vous sortir la vidéo sur Dragon Ball Enfin une vidéo sur Dragon Ball Je vous la sors le 7 juillet C'est prévu Si ça marche tant mieux ça marche pas tant pis Après ça sera le 21 juillet Normalement ça sera une critique de Alec Et ensuite autre chose Le 7 août puis le 21 août Voilà là je me prends pas de vacances Pour cette année là Peut-être l'an prochain je me prendrai des vacances Où je fais pas de vidéos Je verrai ça franchement j'en sais rien Mais normalement là je vais essayer de vous faire des sorties Tous les Deux vidéos tous les mois Voilà il y aura des mois où comme je t'ai dit Le court métrage sortira en novembre Plus le making of plus le commentaire Donc en novembre t'auras la vidéo du 7 du 21 Trois autres vidéos avant C'est royal Enfin royal C'est pas royal mais Et après Noël t'auras pas une vidéo pour le jour de Noël Parce que Balto elle s'est un peu cassé la gueule Parce que c'était pour Noël Ça sera pour un autre jour que Noël Mais genre le 27 Comme ça en décembre autant ça fera 7, 17, 27 Ce sera le seul mois où ça fait ça Pareil pour les 12 ans de la chaîne 12 ans de la chaîne je sais même pas ce que je vais faire encore Je sais pas Je vais peut-être essayer de faire un truc Pirate & Warrior Pour les 12 ans de la chaîne Mais bon ça voudrait dire qu'en 2023 Y'aurait rien eu de Pirate & Warrior Ça m'emmerde un petit peu Ouais mais y'aurait eu un court métrage Ouais mais y'aurait rien eu Enfin je suis pas tout seul Bref C'est la fin de cette vidéo bilan N'hésite pas à me dire en commentaire Toi ce que tu penses du renouveau de la chaîne Depuis cette année 2022 Et moi je te dis à bientôt C'était Linsen Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz